L'histoire de la formation de la Terre La gravité les a assemblées formant ainsi des étoiles Dans ces étoiles, les éléments se combinèrent pour former du fer Lorsque des très grandes étoiles appelées supernovas ont explosé Les éléments restant de la classification périodique se sont créés et se sont dispersés dans l'espace Notre Soleil et notre système solaire se sont formés à partir de ces débris Nous sommes donc tous constitués de poussières d'étoiles Les planètes les plus proches du Soleil ont perdu leur atmosphère constituée d'hydrogène et d'hélium Comme il existe toujours dans les géantes gazeuses comme Jupiter La Terre est donc constituée de roches et de métaux liquides Chauffés par l'impact gravitationnel des débris à partir desquels la Terre s'est formée Notre Lune a probablement été formée à partir de la collision entre deux planètes primitives Car elle a à peu près le même âge et la même composition rocheuse que la Terre Lorsque la Terre est encore très chaude, le fer dense a coulé pour former un noyau entouré de fer fondu C'est ce fer liquide qui est responsable du changement de champ magnétique de la Terre Les matériaux rocheux plus légers, constitués principalement d'aluminium et de silicates de magnésium Forment le manteau solide chaud Bien que ce manteau soit solide, il peut flotter de la même façon que la glace solide coule le long des montagnes Enfin, il y a la croûte solide qui est une couche de basalte assez mince Principalement composée de silicates de magnésium et d'un mélange de silice Formée à partir du magma entièrement solidifié Avec des continents plus légers constitués principalement de granites moins denses Silicates d'aluminium et mélanges de silice flottant sur cette croûte Comme vous pouvez le voir dans notre vidéo sur les plaques tectoniques Nos continents ont été transportés tout autour du globe Ils se divisent puis se rejoignent encore et encore au fil du temps Mais la plupart de ces roches continentales flottent depuis les premiers jours de la Terre En dehors de cette Terre solide se trouvent les océans et l'atmosphère L'ancienne atmosphère solidement attachée à la Terre par l'attraction gravitationnelle aurait été principalement constituée d'azote ainsi que d'un peu de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau Il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère car il n'a pas encore été apporté par la photosynthèse Nous avons une vidéo à ce sujet Le refroidissement de la Terre a entraîné la condensation de la vapeur d'eau formant ainsi les océans Au fil du temps, les salles solubles des roches se sont dissous au contact de la pluie et ont coulé dans les océans, les rendant salées comme nous les connaissons aujourd'hui Nous avons reconstitué cette histoire grâce à différentes méthodes Les tremblements de Terre produisent deux types d'ondes de vibration P, les ongles longitudinales comme le son et S, les ondes transversales comme les vagues de la mer sauf que celles-ci ne traversent pas les liquides Leur vitesse est déterminée par les densités différentes du noyau et du manteau On les utilise lorsqu'elles traversent la Terre de part en part pour déterminer sa composition et ses couches L'âge des roches est généralement déterminé par datation radioactive Lorsqu'un élément radioactif comme le potassium-40 subit une décomposition radioactive un produit de décomposition est formé Ici, c'est l'argon-40 qui se forme dans les roches lorsque celles-ci sont solidifiées Grâce à la demi-vie de l'élément dans ce cas 100 millions d'années on peut estimer la date à laquelle la roche s'est solidifiée en comparant la quantité de produits de décomposition avec la quantité de l'élément de départ Par exemple, s'il y a une même quantité de potassium et d'argon la roche s'est donc solidifiée il y a 100 millions d'années bien avant l'extinction des dinosaures En résumé, l'étude des tremblements de Terre et la radioactivité nous ont donné la composition de la Terre Elle est constituée d'un noyau solide et liquide en fer d'un manteau rocheux chaud, solide mais fluide et d'une croûte de roche solide avec des océans liquides et une atmosphère gazeuse à sa surface et d'une croûte d'une croûte d'une croûte Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...